Bonjour à tous, bonjour à toutes ici, Guigus le fun, et je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode de Massacre au Coliseum, le numéro 167, c'est parti ! Alors, nous sommes dans un combat, si je vous montre, il fait froid, il fait très très froid, c'est glacial par ici, mais d'un coup, c'est les moins quand on passe en mode tactique. Alors, c'est parti, c'est moi qui ai l'avantage, j'aime avoir l'avantage. Dans les combats, on va s'occuper de ça, comme ça, voilà. Alors, dans mon équipe, il y a moi qui suis un Sadilagus, le fun de niveau 174, on a un Yop, attention, Yop, tonnerre, très bien écrit, tonnerre, un tonnerre d'applaudissement pour son pseudonyme. Niveau 189, il est, et, oh là là, un Feka, Incredible World, de niveau 142. Face à nous, le Yop, il s'est pris cher. Face à nous, on a un Steamer, Steamer Selwyn, de niveau 195, et après, c'est un peu plus faible, Sacros, un Zobal, de niveau 133, et un Yop, Kiritoke, Kiritoke, de niveau 144. Ouais, pourquoi Yop, tonnerre, est parti comme un imbécile devant ça, je ne sais pas, effectivement, on a un Feka, il faut en profiter, il faut attendre qu'il nous... Ouais, bah, il munise moi, il munise moi, ouais, effectivement, vu comme ça, pourquoi pas. Quel Zobal qui met quand même des protections sur sa team, même si le niveau 133, il va être un petit peu utile. Par contre, il est complètement masqué. Allez, du coup, ouais, moi, je ne suis pas du tout protect, du coup, forcément, c'est celui qui fonce, dans l'état invulnérable, direct, comme ça, cache. Et bah, allez, c'est le Feka qui va prendre cher, je pense. Franchement, en termes de niveau, normalement, on est censé gagner, je pense qu'on va se faire massacrer, parce que le Steamer n'a pas l'air mauvais. Alors, je n'ai pas du tout vu comment il avait tapé au début, je n'ai pas eu le temps de regarder. Je suis en train de vous parler de je ne sais plus trop quoi. Alors, on va essayer de les taper un peu tous. Comme ça. Il n'y en a que deux que je vais pouvoir taper. Oh, mais Kirutokin, il a beaucoup trop de vie. C'est abusé. Ouais, alors, on va lâcher. On va la lâcher par là. Hop, et je me tiens prêt au dag. Et ouais, on va venir se mettre ici. Un petit peu caché. Normalement, la tourelle ne peut pas m'avoir. C'est un Steamer, ce n'est pas hyper fort. Ah bah, écoute, il a tapé bien fort dès le début, quand même. Il n'a pas réduit mid-life, mais presque. Regardez, ça sent la tourelle défensive. Enfin, la gardienne. Hop, et puis une petite tourelle tactique. Et le Steamer qui se barre. Alors, c'est vrai que ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, c'est peut-être pas focus le Steamer dans un premier temps, mais focus les autres. A voir. J'ai obtenu, il faut que tu fasses quelque chose, mon grand. Voilà, si tu pouvais nous faire une petite... et Pédiope, ce serait cool. Précipitation, c'est pour faire quoi ? J'espère que tu tapes. Voilà, tu tapes aussi Kiritokin. Ça, c'est cool. Il faut qu'on arrive à... à battre Kiritokin. Et ça va, Notiope qui tape quand même un petit peu. Ça fait plaisir. C'était important quand même de voir ça. Alors, 202 de bouclier. Ouais, il va pouvoir remettre des boucliers encore, peut-être. C'est marrant qu'ils les mettent sur le Steamer. J'aurais pas fait ça, voilà. Par contre, 404. C'est pas une erreur. C'est pénible, ces boucliers. Je pense que c'est une team. Après, c'est peut-être pas du multi-compte, mais c'est une team. À mon avis... Vu comment il a énormément de vie, le Yop. Il y a moyen que ce soit de la team. C'est pas grave. De toute façon, c'est plutôt équilibré quand même. Là, je ne saurais pas dire qui va gagner. Il faudrait tuer Zobal, je pense. Ouais. Mais on a le Yop aussi à tuer. Wouah ! Mais c'est un Yop niveau 133 qui fait super mal, ça peut être délire. J'ai l'air d'un nouveau à côté, moi. On va taper lui. Un bon jet, ce serait cool, voilà. On va taper un petit peu tout le monde. Hop. Et je ne peux rien faire d'autre. Donc on va l'empêcher de bouger. Et moi, je suis condamné à rester ici. Donc normalement, si le Yop rocks pas trop mal, il devrait pouvoir achever Kirito Kain. À moins que Simmer nous sorte un truc de Narvalo. Voilà. Ouh ! Du secourisme ! Oh là là ! Je suis sûr que c'est une team. Ça, c'est quasiment sûr. Maintenant, il faut qu'on arrive. Parce que, bon, à niveau soin, c'est monstrueux. Un Steamer, ça peut être très très bon. Bon, il est 195 aussi, mais... Dans une équipe comme ça, à 3... Peuvent être très très bon. Alors... Alors, c'est Kooch. Le problème, ouais, c'est qu'on se disperse. Là, il aurait fallu qui tape Kirito Kain et pas le Zobal. Je pense pas que c'est le Zobal qu'il fallait taper. Eux, ils se concentrent... Ah, il y aura que c'est bien. Oh là là. On va se faire dégommer. Là, d'un coup, j'ai un peu moins confiance. J'obtenir qui prend des résistances, mais... En plus, moi, je ne peux focus personne. Éventuellement, le Yop. Non. Il vient se cacher. Alors, qu'est-ce que je peux... Je ne peux pas faire grand-chose, moi. Qu'est-ce qu'il a ? On va faire ceci. Un petit soin. Et on va se cassosser. Bon, j'ai fait bien mal au steamer. Ça, c'est cool, parce que si on tue le steamer, derrière, ça va être beaucoup plus simple. Donc, il va être obligé de se soigner ou de faire quelque chose. C'est bien. Il a un PM. Non, il a trois PM, pardon. Deux, maintenant. Ouais, par contre, il vient se mettre vers sa tourelle. Oh là là. Ça va, elle tape pas encore trop fort, la harconeuse. Ouais, mais le soin de fou, 430. Je ne suis pas sûr qu'il faut focus sacro, ça. Je ne suis pas sûr du tout. On va avoir un sirop, ce bien, pourquoi pas. 955 pour sacro, 643. Peut-être qu'on va... Peut-être 491. Est-ce qu'on va pouvoir l'achever ? Il faudrait, il faudrait. Par contre, vu là où il est, ça va être un peu de temps d'axe. J'ai 12 PM. Alors, je vais pouvoir le toucher un peu. Mais là, il est super bien placé pour qu'on puisse ne rien faire. Qu'est-ce qu'il tente ? C'est Crédible Wall. Tente de Rux et Selwyn. Pourquoi pas, mais il va se faire atomiser derrière. Il a pas mal de protection, ça c'est cool. Ouais, c'est bien, ça lui fait pas trop de dommages. Bah, je vois pas comment. Non, je peux pas. Je ne peux pas. Ah, si. Attends. Effectivement, c'est bien vu. Je n'avais même pas vu que j'avais un angle de vue. Si, si, je peux le finir. C'est bon. C'est choubon. Voilà. On a eu le Zobal. Ah, si, en fait. Merci. Merci de l'angle de vue. Je ne sais même pas pourquoi je ne l'avais pas vu, ce angle de vue. Il était tout con en diagonale. Bon, bah, il y a des fois comme ça où je suis à côté de la plaque. Alors, est-ce qu'on va finir par l'avoir ? Il joue super bien. Mais voilà, il joue avec... Oh là, oh là. On n'a plus de hop. Ça, c'est bien dommage. Euh, bon. Ça, c'est très, très dommage. Il reste quoi ? Un PA. Oh, il y avait moins du soin, je pense. Aïe, 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 aïe. Il faut qu'on rock ce Selwyn. Parce que, après, en duel, contre Kirito, tiens, je dois pouvoir gérer normalement. Oh, t'es mais pas là. Je veux dire, reste pas là. Oh là là, mais je peux pas le taper. Bah oui, mais bon. Je peux pas, Ronsagro. Alors, peut-être que je peux pas, Ronsagro. C'est pas très grave. Est-ce qu'il a des résistances... Ouais. On va le roxer comme ça. Il y a un moment, il faut qu'on se jette dans le tas. Je suis où il est, je sais, j'assume. Il y a un moment, il faut qu'on se jette dans le tas. Il a 837 de vie. Il y a moyen qu'on l'ait, hein. Il y a moyen qu'on l'ait. Par contre, Kirito, qu'un, il tape très fort. Et ça, ça m'embête quand même un petit peu. J'avoue. J'avoue que ça m'embête quelques peurs. Oh, fuck, il a lancé convergence. Ah, peut-être falloir le debuff, le gros. Interception des dommages. Attention, interception des dommages. Yahoh. Ouais. Ouais, il faut que je le debuffe. Non, mais je vais le debuffe, il n'y a pas de souci. Sauf que, bon, ça nous fait perdre un peu de temps. Ça va être à moi. J'espère que ça l'a bien debuff de ce que je voulais. Ouais, c'est bon. Ouais, du 623. Ça, c'est glop. Allez, il faudrait qu'Incredible Wall. Je n'y aurais pas pensé. Bah, au moins, ça compense. Tu m'as fait penser tout à l'heure à la ligne de vue. Maintenant, je me rattrape. Allez, il faut qu'on l'achève. Il faut absolument qu'on l'achève. Allez, il se cache le fournir. Ça ne suffira pas. Allez, normalement, c'est bon. Ah non, ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud de le tuer. Ça va être grave chaud. Je sais ce que je vais faire. Je vais... Maîtrise de dag, une ronce agro et un coup de dag. Mais est-ce que... Ça va suffire ? Oh là là. J'espère qu'il ne va pas tuer Incredible Wall. 250. Non, ça devrait être bon. 488. C'est bon. Alors, à moi. It's my turn to play. Attendez, on va monter ça déjà. Donc, je fais une ronce agro. Il faudra qu'elle fasse un très bon jet pour... 614. Attention, c'est possible. Oh yes ! J'ai eu le steamer. Yes, yes, yes. Wouhou ! Ouais, va. T'as fait que des jets abusés. Bah non, c'était même pas un coïtique. De toute façon, avec la mise à jour qu'il va y avoir, il faut que je profite de ma ronce agro pour le moment parce qu'elle ne sera pas top. Bon, c'est pas putain de chanceux. J'ai sacrifié un anneau pour avoir ça. Donc, il y a un moment, il faut aussi que ça paye. J'aurais bien avoir un autre anneau qui m'apporte plus de trucs. Du coup, ça n'aurait pas une chaîne YouTube par hasard. Bah, il paraît que si. Il paraît. Alors, par contre, je n'ai pas beaucoup de PM. C'est pas grave. Hop. Et on va aller se placer... Ici. Pour le taper un petit peu avec. Voilà. Il est moins 164. Bon, voilà. Je pense que c'est gagné. Parce que même s'il tape fort, à partir du moment où il vient mon corps à corps, ça devrait être bon. Voilà, puis Incredible Wall qui regagne. Il n'a pas encore joué. Soit un poupesque, coup critique, accélération poupesque, coup critique. Mon dieu. Peut-être que j'ai eu un peu de chance en ce moment. Peut-être. Je vais aller jouer à l'autre juste après. Je me tiens au courant. Alors, c'est bon, il ne l'a pas. On va aller essayer de roxer au Dag. Ouais. 532. Alors, on sait peut-être bon. 352. Non, il faudra un coup critique pour... Tu vois, je ne fais pas que des coups abusés. Et en plus, je laisse le soin au Feka de terminer. Ça me fait plaisir. Et ce sera une victoire. Et bien, je ne pensais pas contre ce steamer. Il y a un moment où je me suis dit... qu'on était bien dans la cagasse. Que... Bah, du coup, j'ai plutôt pas mal géré. Je suis content. Par contre, du coup, j'en profite pour parler un petit peu de... En deux mots, de la mise à jour qui vient. Il va falloir que je repense un petit peu mon Sadilla. Parce que, en dommage pur, il est pas mal axé sur... Sur la... La ronce agressive. Et... Ce sera plus tout à fait pareil, maintenant. Alors, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que c'est un nerf. C'est pas un nerf. Me concernant, ça me nerfe un petit peu. Puisque j'étais un demi-cc. Donc, je faisais quasiment... Très régulièrement des coups critiques. Moi, ça va me nerfer un petit peu. Mais c'est moi. Si on n'était pas un demi à la ronce agro. C'est plutôt un up, en fait. Très clairement. Donc, il n'y a pas de nerf pour moi sur la ronce agro. C'est juste moi qui s'embête. Mais... Il y a d'autres qui jouent comme moi. Mais bon, bah tant pis. J'adapterai mon jeu. Il n'y a pas de soucis. Je verrai. De toute façon, je compte passer terre-feuze. Donc... Pas très... Tu l'as bien eu sur ce coup ? T'as joué avec Racine City avant ? Euh... Oui. Oui, à un moment. C'était il y a longtemps. Voilà. Bon, bah j'espère que ce petit combat de Collision numéro 67 vous aura plu avec un steamer. Euh... Et... Le steamer, il est meur. Il est meur, justement. Voilà. Et bien, vous connaissez la formule. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à commenter et à vous abonner. Et dans tous les cas, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.